Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du Jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 29 avril 2021, direction l'hypogrom de Compiègne pour le prix Gaston Branère, première course de la Réunion 1 où 16 sauteurs âgés de 4 ans uniquement en découdront aux alentours de 13h50. Un gros handicap divisé de première épreuve portant le label Listed Race s'offre à nous ici. En effet, sur le parcours de hais long de 3600 mètres d'une piste annoncée souple, beaucoup de nos 16 sauteurs peuvent espérer décrocher la palme. La bataille sera féroce puisque le premier empochera la coquette somme de 45 000 euros. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 1, Martator. Joël Boinard l'aime bien et le trouve en belle forme le matin. Sur sa meilleure valeur, même avec 70 kg, il peut briller pour ses débuts dans les handicaps. En deuxième choix, le numéro 8, Colbert du Berlay. Ludovic Philipperon le pense capable de remporter ce Quintet Plus, lui qui vient de terminer deuxième d'une épreuve analogue sur l'Hippodrome d'Auteuil. En troisième choix, retrouvons le numéro 11, Martin Spirit. S'entendant à la perfection avec le talentueux Bertrand Lestrade, il n'est pas incapable de monter une nouvelle fois sur le podium. En quatrième position, viendra le numéro 3, Caruso de Gruchy. Priant vainqueur du prix Univers 2, il a logiquement été pénalisé au poids et va tenter d'aller plus vite que le handicapeur aujourd'hui. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 5, Kill Bill. Il avait très bien gagné sur l'Hippodrome d'Auteuil l'an dernier et a une belle saison à réaliser. Après une belle rentrée, ce pensionnaire de Gabriel Linders doit montrer son vrai visage aujourd'hui. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 2, Chichi de la Vega. Il a de la classe mais est bien plus percutant en terrain profond. Malgré tout, il semble en mesure de jouer un très bon rôle ici. En avant d'un choix, le numéro 7, Happy de rêve. Il ne manque pas de dureté, bien au contraire, et pour sa première tentative dans les handicaps, il peut largement terminer dans le quintet plus. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 4, Sir Stan. Yannick Foin l'aime plutôt bien et l'équipe de hier pleine pour la première fois de sa carrière, ce qui devrait logiquement lui apporter un très gros plus. En cas de non partant, le numéro 13, Marvelina Dijot, bien placé au poids pour cette rentrée, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mardi après-midi, Turf Sélection et Top Prono indiquent qu'un T-plus dans le désordre de 127 euros. Turf Sélection offrant même un gros bonus à nos fidèles grâce à un carté dans l'ordre de 406,80 euros. Pour vous abonner à Prono VIP et bénéficier de nombreux pronostics gagnants, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, offrant un abonnement VIP, turf-fr.com.